Bon midi tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce mercredi. J'ai le goût de vous parler de quelque chose de super inspirant aujourd'hui, l'écriture inspirée. Alors parfois on se demande si on a d'abord un talent d'écrivain ou d'écrivaine, et aussi on se dit, ben non, j'en ai pas de talent d'écrivain ou d'écrivaine, je sais pas ce que je pourrais faire avec ça, alors qu'est-ce que ça peut donner aussi. Donc j'en parle, et attendez un petit peu, viens juste de s'ajouter, j'espère que ça a marché. Chez France, oui, on va nous en parler parce que c'est sa spécialité, entre autres. Elle fait aussi plein d'ateliers d'éveil, de conscience, et vous la connaissez sûrement France parce qu'elle a été longtemps dans le domaine des médias, on a déjà été collègues à une certaine époque. Salut France! Salut Josée, ça fonctionne! Écoute, j'avais peur que la technologie nous abandonne, ou en tout cas, que moi je comprenne pas la technologie. Ça va bien, on a fait nos tests, on a fait nos tests avant. Écoute, France, on s'est connus il y a longtemps comme journaliste, on a travaillé sur le terrain ensemble. Ensuite, je me rappelle qu'on a fait des entrevues parce que t'avais commencé tes premiers livres, premières démarches au point de vue plus conscience et croissance personnelle et tout. Et là, my God, t'arrêtes pas, t'en fais du chemin. Et d'ailleurs, sur francegauthier.ca, on peut avoir plein d'informations sur tout ce que tu fais. Mais tu fais, entre autres, parce qu'on va parler de ça en premier, des ateliers d'écriture inspirée. Inspirée. C'est quoi et c'est pour qui? Bien là, je t'écoutais faire ta présentation et c'est vraiment pas pour les gens qui veulent écrire un livre. Quoique, t'as donné ça aussi pour plusieurs qui sont venus à l'atelier et qui, par ailleurs, par la suite, se sont mis à écrire et qui s'en donnent un livre. Mais non, l'écriture inspirée, pour moi, en fait, c'est simplement une technique toute simple de se rebrancher à soi, à se rebrancher à ce qu'on appelle l'inspiration. Parce que c'est quoi l'inspiration, t'sais, à chaque fois qu'on me fait faire des entrevues, parfois, je vais dire aux journalistes qui m'interviewent, toi, tu crois pas à l'invisible, là, mais explique-moi c'est quoi l'inspiration, explique-moi c'est quoi l'intuition, puis on va pouvoir avoir une discussion. Oui. Alors, l'inspiration, c'est invisible, c'est intangible, on sait pas comment ça fonctionne. Bien, moi, en 2007, parce que je regardais mon amie Anne-Marie Séguin, là, que les gens connaissent sans doute aujourd'hui, parce qu'elle a fait l'objet d'un film magnifique de son amie de jeunesse, Martia Pilote, La mort m'a dit, puis elle est allée à Tout le monde en parle, Anne-Marie Séguin, qui était ma grande, grande amie, avec qui j'ai fait tout mon chemin de compréhension, d'une conscience élargie, là, dans les dernières années. Faisait de l'écriture inspirée, puis à un moment donné, elle m'a dit, regarde, j'ai reçu ce message-là cette nuit, puis moi, à cette époque-là, en 2007, je faisais des entrevues à toutes les semaines pour le magazine La semaine, j'ai fait ça pendant quatre ans pour essayer de comprendre les gens qui avaient vécu un éveil spectaculaire, soit en vivant une expérience de mort éminente, soit par un choc émotionnel, qui était devenu médium, sensitif, guérisseur, ceci, cela. Fait que j'essayais de comprendre tout ça, et je lisais son texte, Anne-Marie, elle me le lisait, en fait, puis je l'écoutais, puis je disais, ben voyons, Anne-Marie, c'est clair que c'est pas toi qui a écrit ça, là, tu canalais. Alors, c'est le terme qui m'est venu à cette époque-là, parce que j'interviewais des médiums et des channels, qu'on appelle, parce que les Américains font une différence entre les deux. Pour moi, tout le monde est médium, mais les Américains prétendent qu'un médium, c'est quelqu'un qui parle avec des personnes décédées, puis il y a un channel, un canal, c'est quelqu'un qui reçoit de l'information de d'autres dimensions. Fait que pour moi, depuis que je fais ça, j'ai décidé de le simplifier, de le ramener à sa plus simple expression, dans le fond, puis de dire, on est tous médiums, on est tous channel, d'ailleurs, le channeling, c'est un métier en voie de disparition, parce qu'on est tous ça. Donc, on a tous l'expression intérieure, c'est ça? Bien sûr qu'on est tous capables de se brancher sur ce que moi, j'appelle la connaissance universelle et la sagesse universelle. Et il y a des mécanismes, il y a des techniques pour faire ça. Moi, je suis une self-made woman, je l'ai appris par moi-même. En regardant Anne-Marie Faire, j'ai dit si c'était capable, je suis capable, et pendant trois ans, je me faisais une petite routine tous les matins. Je méditais, parce que j'ai commencé à méditer quand j'ai commencé à faire mes recherches. J'ai compris quand certains maîtres m'ont dit, alors que quand je faisais mes recherches, j'étais coachée par plein de monde, OK? Et il y a certains maîtres qui m'ont dit, on ne peut pas s'élever spirituellement sans passer par la méditation ou la contemplation, ce qui fait que ça, je l'ai intégré. Puis ce n'est pas évident pour des filles comme nous, se faire dans l'action. Moi aussi, j'ai commencé la méditation, ça fait quatre mois, puis sincèrement, ça transforme beaucoup l'intérieur. Juste ça. Moi, ça a été le départ de ma transformation, parce que je te dirais qu'à ce jour, j'ai commencé en 2006, on est en 2018, donc ça fait 12 ans que je médite tous les matins. Là, je suis encore pourrie. Mais qu'est-ce que pourrie en méditation? Mais alors, je me considère pourrie parce que je continue d'avoir des pensées qui m'assaillent à temps plein, mais ça ne m'empêche pas d'avoir des moments où est-ce que je suis complètement présente. Et c'est dans ces moments-là que l'inspiration peut arriver, peut se glisser. Et l'écriture inspirée, donc, s'est imposée à moi en regardant mon ami faire. J'ai dit, OK, je vais essayer. Donc, je méditais, puis après ça, je me prenais mon cahier, puis je posais une question à l'univers, ouverte, en disant n'importe quoi. Genre, qu'est-ce que je vais faire quand je vais être grande? Pourquoi je me sens comme ça ce matin? Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi je me suis chiquelée avec mon fils? Tu sais, des niaiseries de même, là, du quotidien. Donc, la question que j'ai le plus posée, c'est qu'est-ce que je vais faire quand je vais être grande, parce que je ne le sais toujours pas. Et j'écrivais n'importe quoi. Tout ce qui me passait par la tête. Et puis, au bout de trois ans de ça, parce que je suis quand même assez persévérante, j'ai ouvert un cahier au hasard et j'ai réalisé que la grosse partie de ce que j'avais écrit, ça s'était manifesté dans ma vie. Donc, ça avait donné une direction à ma vie. Ce n'est pas un art divinatoire, ce n'est pas ça du tout. Mais disons que quand je me branche, j'ai comme une espèce de vision élargie de ce qu'il y a dans mon spectre à moi, dans ma matrice à moi. J'ai une vision élargie et ça donne une direction, mais ça va aussi m'aider à comprendre mes angles morts, à voir des trucs que je ne vois pas quand j'ai trop les œillères fermées. Ça va m'aider à mieux me comprendre, à mieux me connaître aussi. Ce qui fait que j'ai relu plusieurs textes, là j'ai réalisé que ça fonctionnait, mes résistances ont tombé et là l'écriture inspirée est devenue plus fluide et plus consciente. Et par la suite, c'est cette technique-là qui a donné une direction puis une forme à tout ce que j'ai créé. Ça m'a dit en écriture inspirée en 2010, tu arrêtes tout, tu lâches la télé, tu fais un reset, tu as déjà donné la parole à plein de gens, il est temps que ce soit toi qui prenne la parole. Ça fait qu'ils m'ont envoyée en congé, je dis, il, je ne sais pas c'est quoi, c'est mon grand soi qui est branché sur, rappelle-le comme tu voudras, des guides, des aides, des mentes, des anges, moi je ne veux pas mettre, je ne veux pas mettre ça dans des bras, ça fait que je ne veux pas mettre de mots là-dessus pour pas que justement on essaie de savoir, oui, mais c'est quoi là qui rentre, moi je s'appelle ça de l'inspiration, c'est l'inspiration et c'est moi, c'est mon grand soi qui est branché sur cet océan de connaissances-là. Et cet océan de connaissances-là m'a dit, il est temps que tu fasses un reset, tu ne fais rien pendant tout l'été. Alors j'ai pris congé avec mes enfants cet été-là en 2010, ça a été un des les plus beaux étés de ma vie parce que la prescription, ça me disait t'arrêtes puis tu joues, tu joues, tu te baises puis tu médites. Alors j'ai fait ça tout l'été, au milieu de l'été, j'ai eu un message qui me disait qu'il fallait que je me fasse un site internet, ça ne m'était pas dit comme ça mais c'est ce que je comprenais et par la suite, on m'a dit de me préparer, que j'aurais des conférences à donner en grand nombre et des ateliers, puis j'ai dit des ateliers de quoi et c'est là que j'ai commencé à faire l'écriture inspirée. Et puis là je vois un commentaire, on dit que c'est Marcia qui m'a amenée à cet exercice-là. Ce n'est pas du tout le même exercice. Marcia l'enseigne, les pages du matin, qui viennent d'une Américaine qui a écrit un livre pour justement se vider le mental. L'écriture inspirée, bien sûr que ça peut se glisser dans nos pages du matin, mais c'est vraiment une technique pour nous amener à nous brancher sur la connaissance et non seulement à se libérer de nos émotions ou du trop plein de ceci ou que notre mental est plein de... On va chercher de l'information à l'intérieur. Ça veut dire que quand on fait un atelier, est-ce que ça commence d'abord j'imagine par de la méditation? Bien, écoute, ce n'est pas une obligation et il n'y a pas d'obligation de rien du tout parce que ce n'est pas une religion. Mais moi je médite et je fais méditer les gens dans les ateliers parce que ça nous élève tout simplement et que ça fait de l'espace dans notre mental hyperactif pour que l'inspiration puisse se glisser et que ce soit plus fluide et plus précis. Parce que si tu es pris dans tes soucis du quotidien, bien sûr que c'est la première chose qui va sortir en écriture. D'où l'exercice des pages du matin justement qui serait... En le fond, moi quand j'enseigne la journée complète, puis je viens à Québec le 21 avril Oui, mais quand j'arrive là et je n'ai jamais fait ça de ma vie, il faut que je m'attende à quoi quand on arrive le matin? C'est simple, 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 tout le monde peut faire ça. Écoute, j'ai eu des bûcherons puis des camionneurs puis des médecins puis des psychologues puis des comptables puis des policiers. Tous les métiers sont représentés. C'est vraiment drôle. Il y a des jeunes qui demandent à leurs parents de venir avec eux parce qu'eux autres, ils l'ont naturel. Alors le premier exercice que je fais, c'est un peu les pages du matin dans le fond, c'est que je fais vider le mental aux gens qui sont là. Alors on a un petit exercice pour se vider la tête. Puis par la suite, on embarque en écriture inspirée pour le reste de la journée. Et là, c'est simple, simple, simple dans le fond, c'est de permettre de se mettre en action, d'écrire n'importe quoi. Et pourquoi on en fait une journée? Parce que dans la journée, les gens commencent à se faire confiance. Et le groupe aussi a un effet qui fait qu'on s'élève collectivement et on devient des miroirs les uns pour les autres. Et là, ça prend une ampleur qu'à la fin de la journée, tout le monde sort de là en sachant qu'ils vont être capables de faire de l'écriture inspirée. Parce que quand tu termines ta journée, il y a des messages à l'intérieur de toi que tu es allé chercher puis que tu en fais ce que tu veux. Mais il y a des choses qui sortent de là, c'est sûr. Ah, c'est clair. Écoute, je parlais avec Jeannie Duquette en fin de semaine au Salon de l'éveil à Lévis, justement. Jeannie Duquette, qui est l'ancienne productrice que les gens connaissent peut-être, qui est une femme d'affaires, mais productrice aussi et agente d'artiste. Elle a travaillé pour Donald K. Donald dans le temps. Et elle, elle a fait mon atelier. Puis ce qu'elle fait aujourd'hui, elle l'a reçu pendant la journée de l'atelier en écriture. Et le nom de sa compagnie, aujourd'hui, elle m'amataire, est descendue cette journée-là. C'est un exemple parmi des milliers. Il y a des milliers de gens qui ont fait cet atelier-là. Je l'offre en ligne aussi maintenant. Fait que si tu habites à Tombouctou ou n'importe où, je dirais à Sept-Îles, puis que tu n'es pas capable de venir à Québec, je comprends. Tu le fais en ligne. Mais tu peux le faire en ligne aussi. Et ça, les Français viennent de le découvrir, ce qui fait que ça fonctionne très, très bien. Les gens adorent ça parce que c'est un outil qui va te servir toute ta vie. Mais j'avais un mais tantôt. Bien sûr, le mais, c'est un outil extraordinaire qui fonctionne pour tout le monde si tu écris. Si tu n'as pas la discipline de t'élever le matin. Ça n'a pas besoin d'être le matin. Ça peut être le soir. Ça peut être n'importe quand. Mais si tu n'as pas la discipline de prendre ton cahier. Tu sais, moi, j'ai noirci des cahiers un après l'autre pendant des années de temps depuis 2006. Ce qui fait que c'est sûr qu'à un moment donné, c'est exactement comme apprendre à jouer du piano. Il faut que tu fasses tes gammes pour devenir pianiste. Mais c'est la même chose en écriture. Plus tu vas écrire, plus ça va être fluide. Plus tu vas te laisser aller, plus ça va être précis. Donc, tu es les gens qui se disent « Qu'est-ce que j'écris? » Mettons que tu te places, tu médites, tu te libères l'esprit. Après ça, tu laisses juste venir qu'est-ce qui ne pop pas sans essayer de chercher quelque chose à popper. Puis là, tu écris qu'est-ce qui te passe dans la pratique. C'est ça? Je te dirais que le premier indice qui va te prouver que tu es en écriture inspirée, puis je donne les autres pendant la journée. Mais le premier indice, c'est « Ah, regardons ça, j'y aurais jamais pensé. Je ne l'ai pas vu arriver, cette information-là. » Tu es en train d'écrire, tout à coup, il y a quelque chose qui vient qui n'est absolument pas réfléchi. Donc, si tu n'es pas en train de réfléchir, tu es inspirée. C'est aussi simple que ça. À partir de là, on reçoit des petites perles de sagesse, évidemment des encouragements, mais aussi des fois une direction très claire. Puis je ne reçois pas des messages de direction très claire à tous les jours. Je peux en avoir 4-5 par année, mais ces 4-5 par année-là, quand ils me disent « Écoute, prépare-toi, tu vas faire ceci, c'est ça qui s'en vient », bien là, ça, moi, je ne peux absolument pas le savoir tant et aussi longtemps que ça ne se réalise pas. Puis quand ça se réalise, c'est comme « Ah bon ? » Et ce qui est formidable, c'est que quand on rentre dans cette conscience-là qu'on est le maître de notre vie, puis ça, il y a d'autres ateliers que j'offre aussi qui s'appellent « L'éveil au maître en soi » puis « La guérison est un état de conscience », on va beaucoup plus loin dans ces ateliers-là. Mais l'outil de l'écriture inspirée nous amène dans une certaine conscience de maîtrise de notre vie. Et quand on le réalise, tout ça s'ouvre à vitesse exponentielle. Et ça fait en sorte qu'il y a des synchronicités qui se bousculent sur ton chemin pour te prouver que tu n'es pas dans le champ. Parce qu'à ce jour, ça fait 12 ans que je pratique l'écriture inspirée, 11 ans, eh bien, tous les matins, j'ai l'impression que c'est mon mental, que ce n'était pas de l'inspiration. Et ce qui me prouve que c'est de l'inspiration, c'est que dans la journée ou dans les jours qui vont suivre, il va y avoir un clin d'œil, un coup de fil, quelqu'un qui va me dire « Écoute, il va se passer ta affaire. » Et bang, ça me ramène à mon écriture qui me l'avait dit. Tu as le concret dans la vie de tous les jours qui est là. Exactement. Et puis on perd rien de l'essayer. Mettons qu'il y a des gens qui nous écoutent qui sont comme sceptiques parce que quand tu n'as jamais vécu ça, tu te dis « Ouais, c'est un peu weirdo ». Il n'y a rien à perdre de l'essayer. Tu sais, c'est de l'essayer et tu vas le voir ce qu'il y a à l'intérieur. Écoute, ce n'est même plus weirdo en 2000. Non, je le sais. C'est formidable. On est dans une ère exceptionnelle. Je n'arrête pas de dire. Moi, je suis porte-parole du salon de l'éveil. Et cette année, l'année dernière, il y avait plus de vedettes là qu'une no-gala artiste. Alors, ça te donne une idée que les gens s'éveillent de façon massive. Oui, on le sait. C'est quoi l'éveil? C'est ça. Mais c'est quoi l'éveil? L'éveil, dans le fond, la première étape de l'éveil, c'est de s'éveiller à nos facultés. Nos facultés d'inspiration, d'intuition, donc de ressenti et de perception. On est soit sensitif, soit perceptif. On est un peu des deux. Des fois, on est un peu plus que l'autre. Et on va développer l'autre partie. Moi, je suis une perceptive pure. Quand j'étais journaliste, par exemple, journaliste d'enquête à TVA, je me souviens que Jean-Luc Mongrain me disait tout le temps, « France Gauthier, t'as le derrière bardé de médailles. » Ça, ça voulait dire pour lui que j'étais chanceuse. Je savais quand partir pour aller pogner mon bandit la main dans le sac. Et je revenais tout le temps. Même les caméramans, tout le monde était épaté de ça, tu sais, puis disait, « Comment ça se fait? » Mais je ne sais pas comment ça se fait. Alors, bien sûr qu'on pourrait dire, « Je suis intuitive. » « OK, explique-moi l'intuition maintenant. » Alors, dans mon cas, ce n'était pas vraiment de l'intuition pure, parce que l'intuition, ça se passe dans le corps, puis c'est un ressenti. On l'a tous, ça aussi. Mais moi, je suis encore plus perceptive qu'intuitive. Ce qui fait que ça se plaque à l'intérieur de moi, c'est comme si j'ai une impression de savoir, c'est ça qu'il faut que je fasse maintenant. Et tu ne peux pas t'obstiner avec moi parce que je le sais. D'où tu le sais, je ne le sais pas. Mais tu le ressens, c'est ça. Mais souvent, les gens vont ressentir des choses, ils ne se font juste pas confiance. Exactement. Ce qui fait que j'ai appris à me faire confiance, j'ai décortiqué le processus dans mon corps, et quand je l'enseigne, les gens le comprennent. En fait, je passe la moitié de la journée à mimer la patente, puis l'autre moitié de la journée, ils travaillent. Bien, c'est le pas, il y en a qui voulaient savoir justement plus de détails sur cette journée-là. Ah, il y a Hélène Harvey qui dit « J'ai suivi le cours avec France, avec ça, puis un beau cœur, alors elle a sûrement aimé ça. » Il y a Hélène Blackburn qui veut savoir plus de détails. Il y a Marilyn Petit, d'ailleurs, qui nous dit bonjour à tous les deux. Le 21 avril, tu en fais un atelier à Québec. Si on veut s'inscrire sur ton site, francegauthier.ca, sur la page d'accueil, tu as l'horaire, tu cliques sur l'atelier d'écriture inspirée à Québec, tu vas avoir tous les détails. Sinon, on peut le suivre en ligne parce qu'il y a des gens qui regardent ce qui sont ailleurs. On peut le suivre en ligne, en haut de mon site, tu as les ateliers et tu as les formations en ligne, ce qui fait que tu choisis ce que tu veux faire en groupe ou en ligne. Et c'est simple, simple, simple. Puis en même temps, ça t'éveille à toi, à qui tu es, à tes facultés. C'est formidable. Puis en même temps, c'est mon outil de prédilection. Tout ce que j'ai créé dans les dernières années, je l'ai fait beaucoup en écriture inspirée. Je te dirais 80 %. Les ateliers me sont descendus en inspiration. Les livres aussi, évidemment. Quand j'ai écrit mon premier livre, je n'enseignais pas encore l'écriture inspirée. Puis à un moment donné, je me souviens d'être en train de relire un chapitre puis de dire à mon chum, ça, c'est pas moi qui ai écrit ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, c'est pas moi qui ai écrit ça? Bien, ça veut dire que dans un moment d'écriture, tout à coup, il m'arrive quelque chose qui passe à travers moi comme dans un canal. Ça se retrouve sur le papier et dans un livre et j'ai l'impression que ça a passé par moi, mais que ça ne vient pas de mon mental. Déjà là, j'avais une idée de c'est quoi l'inspiration. Tous les artistes comprennent ça. Un pinte qui est devant sa toile blanche et tout à coup, le coup de pinceau part. Qu'est-ce qui vient de se passer? Alors, l'idée d'en faire un atelier, c'est de montrer aux gens que ça se passe dans le corps et que dans la journée, on apprend à se faire confiance et à reconnaître ces signes-là dans notre corps. Mais pour les gens aussi qui se cherchent beaucoup, qui sont dans un moment de leur vie où ils ont besoin d'aller chercher des réponses parce qu'ils ont le goût de changer des choses, c'est un bel outil. C'est un beau cadeau à se faire que d'aller faire une écriture inspirée pour aller chercher ces réponses-là. Écoute, c'est super intéressant. J'aimerais ça qu'on se reparle début avril pour que tu nous parles de la fin de semaine d'éveil que tu organises. Ça, c'est en ministrie, si je ne me trompe pas. Tu nous donneras plus de détails étant donné que là, on a fait un bon bout sur l'écriture inspirée et je ne veux pas mélanger les gens. Mais parce que moi, je veux vraiment aller faire cette fin de semaine-là d'éveil. Donc, tu pourras nous en reparler peut-être début avril maintenant, que techniquement, on est correctes. Ben, écoute, techniquement, on est bonnes. On va être capables de se parler à toutes les semaines si ça tente. Oui, alors l'écriture inspirée, comme je vous ai dit, je l'ai déjà donnée à Sherbrooke, Laval. Je m'en mets à Québec le 21 avril. Puis après ça, ça va aller à l'automne pour d'autres villes. On est au Saguenay aussi. Le 2 juin, je suis à Saguenay, Chicotimi. Puis pour le reste, l'éveil et la guérison, je donne ça deux fois par année, chaque atelier. On s'en reparlera. C'est un week-end complet de deux jours pour l'éveil, trois jours pour la guérison. C'est complètement différent parce que justement, ça se passe à deux niveaux différents, mais ça nous amène complètement dans notre maîtrise. En fait, sur le début du chemin de la maîtrise, parce que c'est un long chemin, je ne suis pas rendue moi non plus. On enseigne toujours ce qu'on a le plus besoin d'apprendre. Je continue de l'apprendre en l'enseignant. Wow, c'est vraiment inspirant tout ça. Merci beaucoup, France, de ton temps. C'est vraiment gentil. Puis les gens qui veulent avoir des infos, allez sur le site de francecôtier.ca. Je vais le mettre de toute façon en lien. Alors, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Si vous avez des questions, des commentaires, posez-les d'ailleurs sur le live. On pourrait y répondre évidemment. Oh, Lynn Bernier qui est là, notre belle Lynn qui est en... Puis moi, je vois Sarah Chamberlain, mon ancienne voisine de Saint-Lambert. Allô, Lynn-Pierre. Salut, Lynn-Pierre. Lynn a d'ailleurs été prof de yoga sur un de mes voyages d'éveil dans le sud. Là, je pars dans deux semaines à Cuba avec un nouveau groupe. Si jamais il y a des gens qui ont une bulle au cerveau et qui vont embarquer, il reste quelques places de Montréal, quelques places de Québec. Ça aussi, vous allez voir ça sur francecôtier.ca. C'est le fun. C'est une semaine magique parce que là, on prend l'éveil, mais on l'étend sur une semaine qu'on a le temps d'intégrer. Oh, je vais y aller. Il faudrait une organiser avec Lynn quand elle va revenir parce que je vais absolument faire ça avec vous autres. Ça va être trop court. 7 au 14 avril, si tu as une semaine de l'eau s'embarquer avec vous autres. C'est très fort. C'est inspirant tout ça. C'est inspirant. Merci. N'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut aider et intéresser vos amis Facebook. N'hésitez pas à partager sur vos fils d'actualité. Ça fait toujours du bien. Merci beaucoup, ma belle France. Merci, Josée. On se reparle de tout ça quand tu veux. Parfait. À bientôt. Bye. Bonne journée, gang. Sous-titrage ST' 501